Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page uTip si tu souhaites me soutenir. Merci ! J'ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions concernant le travail d'ingénieur du son ou mon travail de musicien et j'en ai reçu quelques-unes qui sont vraiment super intéressantes donc je vais y répondre en vidéo. T'es qui ? Techniquement, si tu me suis, tu sais qui je suis. Mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Skyarnacléa de mon vrai nom Julien Javeau, je suis musicien et ingénieur du son. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce taf ? Je suppose que tu parles là de mon travail d'ingénieur du son. Faut savoir que quand j'étais tout petit, je suis allé dans un espèce de centre aéré et on est parti visiter Paris comme ça, un petit peu à droite à gauche et à un moment donné on est arrivé à Bastille sur le port de l'arsenal et il y avait un tournage en cours. Ce tournage, c'était le tournage de Commissariat Bastille qui est une série qui passait je crois sur TF1 ou une connerie du genre avec Samy Nasseri. Ce bon vieux Samy Nasseri. Donc t'avais le moniteur du centre qui était là, qui disait ouais, qui veut voir Samy Nasseri, faire des photos avec lui et tout et tout et puis moi je m'en battais les couilles complètement. Pour moi c'était une personne comme une autre, c'est pas parce qu'il est connu que forcément il faut l'idolâterer. Donc à cette époque-là, les tournages, je m'en battais un petit peu les couilles, tu vois, je devais avoir peut-être 6, 7 ou 8 ans, un truc comme ça et à cet âge-là, tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie. Moi je voulais être flic et dessinateur dessin animé, d'ailleurs j'en parle dans une vidéo qui est juste là et par la suite j'ai voulu devenir musicien parce que mon père faisait de la musique toute la journée, tout le temps je l'entendais jouer du piano, jouer de la guitare, chanter, ce genre de conneries donc ça m'a donné envie de faire de la musique. Puis on avait plein d'instruments de musique à la maison donc je touchais un petit peu à tout. Ensuite j'ai commencé à fréquenter des gens qui faisaient des clips parce que étant donné que je suis musicien, bah il fallait que je fasse des clips. Et ces gens-là ne faisaient pas que des clips, ils faisaient aussi des courts-métrages donc de temps en temps je leur filais un coup de main. Donc j'ai une amie de ma mère qui bosse pour la télévision et un jour elle était calée sur une série, sur le pilote d'une série, d'ailleurs c'est jamais sorti ce truc-là. C'était une série avec Cédric Nadeau comme comédien principal et son guitariste ne voulait pas se pointer puisque c'était pas rémunéré du coup la collègue de ma mère elle m'a dit bah on cherche un guitariste donc viens si tu veux et si on signe la série bah t'auras un des rôles principaux, tu seras récurrent. Je fais ok, je me pointe sur le plateau avec ma guitare, j'apprends le morceau en deux secondes et là qui vient ? Son guitariste. Finalement il s'est dit bon bah je vais venir. Du coup bah toute la journée j'ai commencé à filer des coups de main un petit peu à droite à gauche et puis ça m'a vraiment plu. Et ce qui m'a vraiment motivé à vouloir faire de l'audiovisuel c'est que en fait à la base moi je voulais être comédien depuis que je suis gosse, c'était un des rêves que j'avais parmi tant d'autres, je voulais être comédien et bah je faisais un petit peu de figuration à droite à gauche pour essayer de décrocher des rôles et quand j'ai joué dans le film Bad Buzz qui d'ailleurs a vraiment fait un Bad Buzz, je crois qu'il a fait 40 000 entrées et classé comme l'un des pires films en France, bah j'ai pas mal discuté avec le sondier et l'équipe technique et puis j'ai vraiment vu comment ça se passait parce qu'en fait quand t'es beaucoup plus jeune ton cerveau il réalise pas vraiment ce qui... il réalise pas vraiment ce qui se passe et là j'ai vraiment revu comment ça se passait sur un tournage et je me suis dit ok c'est ça que je veux faire mais je veux pas le faire en tant que comédien, je veux le faire en tant que technicien. Et vu que j'avais des compétences dans le son, bah ingénieur du son. À quel âge as-tu commencé la musique ? Je devais avoir peut-être 14 ans et demi, un truc comme ça, je sais que c'était en janvier 2005 si je me rappelle bien. On a toujours eu des instruments de musique qui traînaient à la maison donc j'ai commencé un petit peu par tâter le piano, tâter les guitares, le banjo, on avait un accordéon aussi. Je me rappelle qu'une fois notre voisin nous avait prêté sa batterie donc je crois que j'ai vraiment commencé sur ces instruments là. Et moi je me suis vraiment après par la suite concentré sur la guitare et bah aussi sur le chant. Ça le chant c'est venu un petit peu plus tard. C'était pas quelque chose que je voulais faire, j'ai jamais voulu être chanteur et même encore actuellement j'ai eu du mal à me considérer vraiment comme chanteur, ça a pris beaucoup de temps parce que je voulais être guitariste. Je voulais être guitariste, je voulais faire de la batterie, de la basse, de l'harmonica, des percussions, ce genre de choses. Je voulais pas être chanteur et vraiment les groupes que j'avais à l'époque bah on avait de la misère à trouver un chanteur du coup bah c'est moi qui chantais, je faisais un petit peu du chant témoin et en concert bah j'étais obligé de chanter moi vu qu'il y avait personne d'autre. Et je chantais vraiment mal hein, vraiment, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de temps avant de me considérer vraiment comme un chanteur. Puis à force de fréquenter plein de musiciens bah j'ai commencé à vraiment toucher à tous les instruments. Ça veut pas dire que j'excelle dans tout mais je touche un peu à tout et comme j'ai l'oreille musicale bah j'arrive à m'adapter très facilement, très rapidement. Par contre il y a vraiment une barrière entre le moi de quand j'étais plus jeune qui touchait à tout et le moi de maintenant qui joue de manière professionnelle. Si t'es inné ou juste un passe temps ? Bah c'est ce que je voulais faire mais j'étais pas vraiment doué dedans. J'avais de très très gros problèmes de rythme, je refusais de m'accorder normalement parce que j'étais un rebelle et je voulais pas faire de la musique conventionnelle, je voulais faire de la musique à ma manière et au final bah quand tu commences à jouer en groupe bah tu te rends compte qu'il y a des codes et faut les respecter. Pareil quand t'enregistres ton premier album et que t'as le prod qui te dit bah tu reviendras quand tu sauras jouer bah ça fait réfléchir. Carte blanche. Alors là j'ai vraiment vraiment très réfléchi avant de trouver la réponse adéquate à cette question parce que mine de rien bah c'est pas facile de trouver quelque chose quand on te dit ok t'as carte blanche. Donc je vais te raconter mon plus beau souvenir en tant que musicien. Je crois que mon plus beau souvenir ou du moins un de mes plus beaux souvenirs c'est quand on a fait la première partie de Papa Roach à Bruxelles. Pour moi Papa Roach c'est un groupe que j'écoutais depuis que je suis gosse tu vois c'est un des premiers groupes que j'ai écouté quand je me suis mis à écouter du rock, du metal, ce genre de choses. Et se retrouver en première partie 2 avec notre loge à côté de la leur pouvoir discuter avec Jacobi Chadix pendant qu'on jouait au baby foot que le gars il vient nous voir pour nous demander si on a mangé et tout c'était vraiment adorable. Genre là t'as le toit de 12 ans à l'intérieur de toi qui réalise pas et qui se demande comment t'en es arrivé là. Sur cette date j'étais rhodi avec l'ancien groupe de mon meilleur pote, en gros dans son groupe j'étais un peu l'homme à tout faire, parfois sur scène je faisais la basse, parfois je faisais la guitare, parfois je gérais la diffusion des samples, je faisais le son, je faisais la lumière, je faisais un peu tout et là sur cette date là j'étais rhodi donc je venais, j'installais le matos sur scène et tout et tout, je laissais de la transporter le matos, bref le taf d'un rhodi. On est arrivé, la salle était immense déjà, dans notre loge un frigo rempli de bière, après sur scène c'était assez sportif puisque la salle était immense, la scène était immense, on courait d'un bout à l'autre comme ça pour installer le matos et quand il fallait chercher un truc en loge, il fallait monter peut-être 2 ou 3 étages, enfin c'était un truc de ouf. C'était à l'ancienne Belgique, une très grande salle de concert, avant de monter sur scène on s'est un petit peu légèrement embrouillé avec les gars de Glamour of the Kill qui faisaient eux aussi la première partie de Papa Roach parce qu'il y avait une histoire de Tom, on leur avait demandé si on pouvait les emprunter, ils nous ont dit oui, après ils ont dit non, après oui ou je sais pas trop quoi, enfin c'était juste un petit malentendu, donc pas grand chose. Et au moment où Papa Roach devait monter sur scène, je me rappellerais toujours, ils étaient là en face de nous, nous on était derrière la scène, ils étaient en face de nous, ils étaient en face de nous en train de prier, à un moment il y a Jacobi qui nous demande de venir, tu sais il nous fait signe comme ça de venir avec eux, de prier avec eux, enfin c'était magnifique, je suis pas croyant, enfin du moins j'ai des croyances différentes de la plupart des gens, mais juste dire que ce gars là par rapport à ce qu'il a vécu dans sa vie et tout et tout et qu'il est là, il te demande de venir prier avec lui, bah ça fout des frissons. J'ai aussi rencontré deux nanas magnifiques qui étaient dans le public avec qui on est resté en contact, enfin c'était génial. Tu comptes sortir un nouvel album ? Bah un album c'est énormément de frais, ça coûte cher, la promo ça coûte cher aussi, franchement j'ai les moyens d'en enregistrer autant que je veux, j'ai le matos pour, j'ai l'inspiration, mais si c'est pour les sortir dans le vent ça sert absolument à rien. Si vous voulez je vous en sens un tous les 6 mois, c'est pas un problème, mais voilà faut que derrière il y ait des gens qui écoutent, qui partagent, qui achètent, qui viennent au concert. Quand on saura 100 000 abonnés, ici il n'y a pas de problème, je vous sortirai un troisième album, mais là on est que 2586 et vous n'êtes pas si actif que ça. Après 100 000 abonnés ça veut rien dire, ça sert juste pour des marchés, tu peux avoir 100 000 abonnés et seulement 200 personnes actives, comme tu peux avoir 10 000 abonnés et 2 000 abonnés actifs. Je préférerais avoir 10 000 abonnés, dont 2 000 actifs, dont peut-être 500 voire 1 000 qui viennent à mes concerts et ou qui achètent mes albums, plutôt qu'avoir 100 000 abonnés et ne rien pouvoir faire parce que je vais sortir que, je vais faire que 200 ventes. C'est absolument rien, par contre pour des marchés 100 000 abonnés ça aide énormément, tu dis à une marque tiens j'ai 100 000 abonnés, la marque elle s'en fout du nombre de vues que tu fais, tu vas faire 40 vues, c'est pas grave, ils vont te donner quand même des produits et tout et tout. parce que tu as 100 000 abonnés, eux ils vont en termes d'abonnés, ils ne voient pas en termes de vues, ils ne voient pas en termes de rendement. Tu aimerais tester d'autres styles musicaux ? Alors, à jouer, j'ai déjà essayé. Si tu suis bien ma chaîne YouTube ou que tu me suis sur Twitter, tu vois que je suis ouvert à tous les styles. J'ai déjà fait du reggae, j'ai déjà fait du rap, j'ai déjà fait de l'électro, rock, country, blues, ce genre de choses, c'est pas un souci. Je suis connu pour faire du rock country, principalement je fais du rock country avec une touche blues, une touche folk, mais en vrai je touche à tout, j'adore tous les styles de musique. Tu peux m'envoyer faire du classique ou tu peux m'envoyer dans un groupe de reggae, pour moi c'est pareil, je kiffe autant l'un que l'autre. J'aimerais bien par exemple m'acheter un rainpan et faire des musiques un petit peu atmosphériques, un petit peu planantes, ce genre de conneries. Franchement c'est un grand kiff, tu vois, genre tu te mets dans une espèce de grande forêt ou sur la plage ou n'importe quoi, tu te filmes comme ça avec 2-3 caméras, tu te fais des angles un petit peu cool, et tu fais une musique comme ça qui dure, je sais pas, 10 à 30 minutes de musique très planante et tout et tout, ça c'est un grand grand kiff. Je suis sûr que ça marcherait, mais j'ai pas les moyens d'acheter un rainpan, ou du moins les moyens que j'ai, je préfère le mettre dans le son, dans mon métier actuel, plutôt que de refaire de la musique, parce que c'est pas sûr que ça marche. Après comme je l'ai déjà dit, je suis ouvert à tous les styles, donc comme je l'ai déjà dit, en termes de collaboration, par exemple si demain tu as un projet, tu me dis vas-y viens on va faire une musique, et c'est pas du tout dans le style que je maîtrise, il n'y a pas de problème, je le ferai, mais je le ferai si ça peut me rapporter quelque chose. Il faut que j'y trouve un intérêt parce que c'est devenu un métier, malheureusement, soit du fric ou soit de la visibilité. Par exemple, tu as 200 000 abonnés, tu te dis tiens on va faire une collaboration musicale ensemble et je te mets en avant, il n'y a pas de problème, je te dis on le fait gratos, il n'y a pas de soucis, puisque ça peut me rapporter des fans potentiels qui eux vont aller voir mon travail, vont potentiellement aimer mon travail et m'acheter des albums ou écouter mes albums en ligne, et juste le fait d'écouter, ça me rapporte un petit peu de sous. C'est con, mais la musique c'est un business, c'est un peu une sorte d'entreprise. Après faire des musiques de films aussi ça me plairait bien, mais j'ai pas encore assez d'expérience dedans, mais ça va venir. C'est quoi ta meilleure expérience en tant que sondier ? Je sais pas, j'ai fait tellement de trucs kiffants. Une fois j'ai tourné dans le jardin des PDG de la Française des Jeux, une fois j'ai tourné dans une grande villa à Montpellier avec Samir Benzema, le cousin du footballeur, une fois j'ai refait toute l'installation son dans un studio porno, plusieurs fois j'ai tourné dans le studio de doublage où ils ont doublé Dragon Ball Super, Broly, avec des comédiens de doublage qui sont eux aussi dans Dragon Ball Super, ou qui ont participé sur le film, ou aussi un des comédiens c'était celui qui a fait la prise de son sur Dragon Ball Super Broly en VF. Une fois j'ai tourné sur un plateau de télé, une fois j'ai tourné sur le toit des Galeries Lafayette à Paris, où on avait fait monter un bateau sur le toit. Que des trucs de ouf ! Niveau meilleure expérience, je sais pas, je peux pas le dire, parce qu'il y a tout ça, il y a encore plein d'autres choses, et il y a encore énormément de choses à venir. Comment tu as appris à être ingénieur du son ? Je crois que tu n'as pas fait d'école. Quand j'étais en seconde, j'étais en seconde générale, et je voulais arrêter l'école. En vrai, moi je voulais faire que de la musique dans ma vie, donc ça remonte à encore un peu plus tôt. Quand j'étais en troisième, je voulais arrêter l'école, mes parents ne voulaient pas, du coup j'ai demandé à redoubler ma troisième pour pouvoir aller répéter avec mon groupe. Mon groupe était à mots, donc ça me faisait pas mal de route entre deux rônes et un mot, et pour aller répéter, il fallait bien que je sèche les cours. Donc voilà, j'ai demandé à redoubler ma troisième, histoire d'avoir plus de temps pour moi, comme je le connaissais. Quand je suis arrivé en seconde, pareil, je voulais arrêter, donc j'ai tout fait pour me faire envoyer, mais impossible, parce que la CPE c'était une amie de ma mère. Donc on a trouvé un deal, en gros c'était, je reste scolarisé, et en attendant l'année d'après de savoir ce que j'allais faire, on m'envoie faire un stage dans ce qui me plaisait. Donc une collègue de ma mère avait un contact à la régie du son et des lumières de ma ville, donc on m'a envoyé là-bas à bosser comme technicien son. Du coup là-bas, j'ai appris le son et la lumière en même temps. Moi je me suis un peu plus spécialisé dans le son, mais j'ai des bases en lumière. À l'époque, ça ne me plaisait pas trop, moi je voulais vraiment faire que de la musique, je voulais faire de la scène, je voulais faire du studio, je voulais faire ce genre de choses, le parcours classique d'un musicien. Et puis petit à petit, quand il fallait démarcher pour trouver des concerts, on me demandait si j'avais des démos, des maquettes, quelque chose à faire écouter. Le problème, c'est que les studios d'enregistrement, ça coûtait une blinde. Et vu que j'avais quelques connaissances en son, je me suis dit, pourquoi pas les mettre à profit, commencer à m'enregistrer, commencer à me produire, et voilà. Et puis petit à petit, je me suis professionnalisé, et j'ai développé tout ça, et je suis devenu ingénieur du son. Donc j'ai fait du live, j'ai fait de la conférence, des salons, ce genre de conneries. Mais aussi, je me suis spécialisé dans l'audiovisuel, et actuellement, je vis plus de l'audiovisuel et des conférences que, par exemple, du live ou du studio. Mais je kiffe faire du studio, pour moi, c'est mixer tout un album entier, c'est ce que je préfère. Aujourd'hui, j'ai quasiment arrêté la musique, parce que je m'étais dit qu'après mon deuxième album, s'il ne marchait pas, j'arrêtais, et il n'a pas eu le succès que j'espérais. Du coup, la musique, je laisse un petit peu de côté. Des musiques en préparation, ou c'est vraiment la fin ? Je ne sais pas trop. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, je m'étais dit que si mon deuxième album ne marchait pas, j'arrêtais la musique. En vrai, j'ai énormément laissé la musique de côté, ça fait trois ans que je ne joue plus sur scène, et ça me manque terriblement. Jouer seul, ça avait ses avantages, mais ça avait aussi beaucoup d'inconvénients. En gros, je suis tombé en dépression il y a quatre ans, et je me suis dit que je vais recommencer ma vie à zéro, je vais tout plaquer, je vais partir habiter dans le sud, j'arrête la musique, je vais me trouver un job là-bas, un petit truc à la con, histoire de survivre et changer totalement de vie. Puis quand je suis arrivé là-bas, je suis rentré dans une association musicale, donc j'ai commencé à fréquenter des musiciens, comme ça on ne jamais vraiment juste pour le plaisir, et puis il y avait un gars qui était bassiste, et du coup on a commencé à jouer pas mal ensemble. Et puis au fil du temps, je me suis dit, « Tiens, en fait, ce serait cool de faire un projet avec lui, mais comme j'avais pris la décision d'arrêter la musique, j'ai laissé ça dans un coin de ma tête. » Et un jour, en répétition, entre guillemets, il est venu me voir, il a dit, « Mais ça ne dirait pas qu'on fasse un projet ensemble ? » Et là, je me suis dit, « Mais mec, moi je voulais jouer avec toi, t'es beaucoup trop bon pour rester dans un petit village comme ça, ce serait bien de te mettre en avant, de te mettre sur la scène, de te faire vivre des putains de trucs en tant que ducien. » Donc vas-y, moi j'ai un projet, c'est Skyarnacléa, j'ai déjà un album, j'ai déjà plein de morceaux et tout et tout, j'ai des contacts pour faire des concerts, plein de choses, t'intègres la formation. Vas-y, il n'y a pas de souci, qui me dit, du coup on a commencé à jouer ensemble, à faire pas mal de scènes et tout et tout, et donc c'est avec lui que je me suis dit, « Ok, je vais faire un deuxième album, on va le faire ensemble. » Au final, on a splitté après un an et du coup l'album, je l'ai fait sans lui, sauf qu'il est quand même venu jouer sur un titre de l'album, le titre qu'on avait écrit ensemble. Moi j'aurais aimé qu'il puisse jouer sur tout l'album, mais voilà, il y avait un petit peu 900 km entre nous, du coup c'était un petit peu chaud de trouver des dates pour le faire venir jouer sur tout l'album. Mais en vrai, j'ai encore tellement de musique en préparation, genre quasiment tous les jours je trouve des riffs, je les enregistre, enfin j'enregistre des petites démos et je me dis, si un jour j'ai un projet à ressortir, j'ai encore peut-être une centaine de riffs à travailler. Puis si tu me suis sur ma chaîne YouTube, tu vois que quand même de temps en temps je poste des musiques, genre ça reste pas inactif, je sors des trucs, parfois je sors un truc électro parti, parfois un truc contré par là, vraiment je fais encore de la musique, je fais encore du son, mais moins de manière professionnelle parce que j'ai moins de contrats qu'avant, j'ai moins d'occasion qu'avant. Mais mon grand kiff, ce serait vraiment de reprendre totalement la musique, ce serait qu'on soit au minimum 100 000 abonnés ici, actifs, et que vous partagez mes morceaux, vous les écoutez, vous les achetiez, et voilà, je vous sors des albums tous les 6 mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne me coûte rien de les faire. À part énormément de temps, et du fric pour la promo, et du fric pour les personnes qui vont bosser avec moi, et du fric pour le pressage si tu le veux en CD, et t'as compris l'idée. En vrai, ce qui manque, c'est une relation artiste-public. Voilà, si demain j'ai une fanbase très active, tu peux être sûr que je reprendrai la musique, la musique c'est toute ma vie, je ne vais pas arrêter comme ça du jour au lendemain, et ne plus du tout en faire. C'est vrai que je joue moins de la guitare, à l'époque j'en faisais peut-être 10 à 16 heures par jour, aujourd'hui c'est limite si j'en fais 2 heures par semaine, mais la musique ça reste toute ma vie. Après, un autre facteur qui rentre en jeu, c'est le lieu où j'habite, vu que je suis retourné vivre chez mes parents, et que mes murs, c'est du carton, le problème c'est que dès que je commence à jouer, on me dit d'arrêter de jouer, parce que je fais trop de bruit, ou qu'il y a mon frère qui dort, parce qu'il bosse de nuit, d'ailleurs j'ai bossé de nuit pendant 3 ans, ça ne m'a pas empêché d'être réveillé la journée. Dès que je commence à mettre de la musique, dès que je commence à chanter un peu fort, on me dit d'arrêter, ou de baisser le volume, c'est vraiment insupportable, ça m'oppresse limite, c'est oppressant. Quel micro d'enregistrement pour ta voix utilises-tu ? Alors pour mes vidéos YouTube, par exemple, j'utilise le micro cravate qui est là, c'est un Sound Ken Cos 11, à l'époque j'utilisais mon Rode NTG2, que je mettais là en face de moi, j'ai aussi utilisé mon Rode NTG4, pour une des dernières vidéos qui est sur ma chaîne, celle que j'ai faite avec Géco Essence. Après pour le chant, je varie selon les besoins, selon le style de musique, selon la couleur que je recherche, selon un tas de paramètres. Je peux utiliser autant mon Apex 435, comme le Louis TLC T440, ou le Aston Stealth, ou plein d'autres microphones. Si tu me suis sur YouTube, tu peux voir que je fais assez souvent des tests de microphones. Je les teste en conditions, je les teste sur ma guitare, je les teste en chantant, je les teste en parlant, ce genre de choses, et tu peux voir vraiment quel microphone te correspond le mieux. D'ailleurs, il y a encore plein de tests à venir, donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. Sinon, en concert, j'adore chanter dans mon Prodip TT1 Ludovic Lannen, ou dans mon Eagle Tone TM55. Je mets des liens dans la description si jamais tu souhaites te procurer un des microphones que j'ai cités. Voilà, merci beaucoup pour vos questions, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, et je ferai une autre FAQ dans les prochains mois. J'aimerais faire un truc un petit peu plus détaillé, avec des questions un petit peu plus précises, un petit peu plus ciblées. Pense à t'abonner à mon Instagram, parce que c'est vraiment dessus que je communique le plus avec les gens qui me suivent, où je demande des questions, où je pose des conneries sur ma vie ou sur mon travail. Quand je suis en tournage, par exemple, je pense à énormément de choses hyper intéressantes. Allez, c'était Skyrim, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada